Bonsoir, nouvelle version de Parole de passionné, ce soir nous accueillons Gaël. Donc, Gaël, d'où viens-tu et depuis qu'en pêche-tu ? Alors moi, je suis originaire de l'Aveyron, j'ai travaillé 5 ans sur Saint-Gilles-de-Aubrac, je connais bien le Nord-Aveyron, donc mes pêches, mes lieux de pêche, c'est le Nord-Aveyron, la Lozère, côté Nasse-Binale, et un peu le Tarn et la Cologne, tout ça, le Sud de Lozère. Bon, d'accord. Et sur ces rivières, quelle technique utilises-tu ? Alors moi, je suis un passionné de la pêche là-bas, une tradition du Nord-Aveyron qui me plaît extrêmement et qui convient très bien à ses ruisseaux, des ruisseaux de 7 à 8 mètres, 10 mètres de large au maximum. Ok. Et utilises-tu d'autres techniques de pêche ? Je pêche des fois, j'ai pêché à la file intérieure, j'ai pêché à l'anglaise, mais c'est vrai qu'en ce moment-là, je préfère la barre sur ces petits ruisseaux, je trouve ça plus approprié que la file intérieure ou l'anglaise. Et j'ai entendu une autre technique qui se rapprochait de la tienne, le tankara. C'est un peu, je vais dire, c'est une nouvelle technique qui vient du Japon et qui s'apparente un peu à la pêche à la barre, car c'est un peu une canne à coup, si on va dire, qu'on pêche à la mouche sèche, et qui est très appropriée, je pense, à ce style de ruisseau que je pêche. Genre rimez, tout ça, qui doit être très bon. Par contre, je ne connais pas du tout cette technique, mais point de vue, paroles que j'ai entendues ou interviews, je pense que c'est une technique qui peut très bien s'approprier aux ruisseaux que je pêche. D'accord. Et sur ces ruisseaux que tu pêches, quel appareil utilises-tu ? Alors moi, en début de saison, je privilégie le verre de berge ou le verre de terreau. Après, voir la différence entre le verre de berge et le verre de terreau, je ne vois pas trop de différence. Voilà. Après, le porte-bois. Le porte-bois ? Voilà, qu'on trouve sous les cailloux, des petites rivières comme ça, on soulève un caillou, on voit tous les appâts. Et après, ma spécialité, ma pêche favorite, c'est la mouche naturelle à partir de fin avril, mai, juin, juillet. D'accord. Et as-tu d'autres rivières que tu aimerais pêcher ? Alors, après, j'ai pêché l'Ariège, tout ce qui est Pyrénées, l'Ariège, le Salat, après un petit ruisseau qui est à côté de Tarascon, voilà. Bon, mes rivières préférées, c'est les petits ruisseaux, si on veut dire, de montagne, torrenturo, comme la borale de Saint-Chili ou tout ça. D'accord. Donc maintenant, tu as passé le week-end avec le team. Quels sont tes ressentis et que penses-tu des membres du team ? Alors déjà, je tiens à remercier toute la team Passion Trutemère, car cela s'est fait à l'improviste, grâce aux réseaux sociaux. Je devais monter et pêcher sur l'Aubrac, connaissant quelqu'un du team. On s'est connecté et voilà, il m'a dit une journée pêche sur l'Aubrac. Donc, pourquoi pas, voilà. Et je devais partir un jour et je suis resté quatre jours. Voilà. Donc, on peut parler de l'ambiance. Si l'ambiance n'était pas bonne, je ne serais pas resté quatre jours. Voilà. Non, non, une très bonne ambiance, une très bonne team que je recommande à tout le monde et de très bons moments passés ensemble. Des superbes médias, des jeunes, tout ça. Des gens formidables. Si, ben si je n'étais plus pour les membres du team. Et je te remercie pour ton temps. On se reviendra sur la rivière. Moi, je vous invite, comme vous voulez, à un rappéron ou sur la rivière, si vous revenez. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501